C'est fait longtemps qu'on l'a pas vu, l'année dernière c'était du Super Metroid plus Zelda, c'est vrai, c'est pas la même chose. Super Metroid à lui tout seul, ça fait un petit moment. Après c'est un jeu qui a quand même regagné beaucoup de popularité via justement le rando Zelda Metroid. Allez c'est parti, ça commence. Bon la station, pas grand chose à dire si ce n'est un petit moonfall pour la forme, mais ça va nous permettre très rapidement de parler des temps. Bon, c'est important de le noter. Donc Shiny, Zenni qui est le runner actuel, on en reparlera parce que c'est un grand monsieur. Il est second de cette catégorie avec 1h14 et 5 secondes, un record qui est un sombre PB qui a été fait il y a 5 jours uniquement. Et il gratte, il gratte, il gratte, il n'arrête pas. En premier on a Behemoth qui a 1h13 et 42 secondes, donc 23 secondes devant. Et en troisième on a Zost, 1h14 et 39 secondes. Vraiment, Shiny qui s'est glissé entre ces deux grands noms du speedrun du Super Metroid. Zost qui ne s'est pas foulé pour le 100%, on sent qu'il y a encore du mou dessus. Je pense qu'il n'a pas envie en ce moment de faire le 100%. Ah bah il y a des périodes avec, il y a des périodes sans. Alors l'escape, normalement les champions ont tous un 45 voire un 46 d'affiché. Et Zenni qui a le record de CRS maintenant d'ailleurs. Exactement, ouais. Et c'est, alors je n'aurais pas juste à dire que c'est random parce que les jets de vapeur sortent en fond. C'est random, c'est random. En tout cas, il y a des patterns où tu ne peux pas faire le meilleur temps. Enfin, il faut que tu aies une bonne RNG pour avoir le meilleur temps. Il y a des choses qui resteront, il y a des choses à dire. L'alternance des vapeurs est fixe, mais à quel moment l'alternance va commencer, ça par contre c'est random. C'est ça. Et alors le 46, 45, c'est... Ouais, ça met l'eau à la bouche déjà. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de parler de notre petit Shiny Zenni ? Oui, et bah je te laisse l'introduire, je le corrigerai au besoin. Voilà, parce que Didi connaît plus Shiny que moi, il a eu l'occasion de parler avec lui. Mais en gros, ce qu'il faut savoir sur Shiny, c'est que c'est un runner qui fait partie vraiment de la nouvelle vague. C'est partie des derniers qui sont arrivés, vraiment en mode sérieuse business dans le jeu. Il a commencé avec le RBO, et pas le petit RBO des familles, c'est vraiment le... Il a routé le record du monde en RBO. Et il a tryhard, et il s'est très rapidement imposé comme un excellent joueur. Et puis il a totalement détruit le RBO à un moment, il avait plusieurs minutes d'avance sur les World Records. C'était assez fou. Il y a toujours plusieurs minutes. Le premier à être passé sous l'heure, Shiny. Et du coup, enfin... C'est le premier à avoir intégré des tas de stratégies qu'on disait uniquement possible en Toil Sisted dans ses runs. Exact, alors qu'on n'a même pas eu le temps de parler du Moonfall, qui est une technique qui consiste à activer le Moonwalk dans les options. Et lorsque vous tirez en laissant votre tir enfoncé, Samus ne va pas se retourner, mais elle va faire un Moonwalk en tirant toujours dans la même direction. Le Moonfall, c'est une stratégie pour utiliser cette technique en tombant d'un bloc. Et ça va faire que le jeu va enlever le cap maximum de vitesse de chute, ce qui fait qu'on va gagner, qu'on continue l'accélération ad vitam aeternam en chute. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la console n'a des fois pas le temps de bien tout charger ou au moins d'afficher les choses correctement. Et des fois, vous avez des blocs qui n'existent pas, qui apparaissent à l'écran parce que ça n'a pas eu le temps. Donc voilà, pour revenir sur Shiny, c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé, qui a tout détruit, qui a d'excellent temps sur toutes les catégories, voire quelques records du monde, notamment RBO. Et là, vous avez la crème de la crème de ce qu'on pourrait dire, les nouveaux runners. On pense toujours dans les gros jeux à grosses communautés comme ça qu'il y a des dieux indétrônables. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui casse toute la pyramide et qui redéfinit un peu certains routings, alors qu'il a loupé un peu. C'est un homme, il y a un an, il avait 2 minutes avant, on se disait que personne n'y en a jamais. Et là, il y a 22 secondes, il ne s'est rien. Voilà, Shiny, en plus, si vous regardez par curiosité le record de Shiny, vous verrez qu'il y a plein de petits accros qui sont corrigeables. Je ne dirais pas jusqu'à dire que la run est perfectible. Parce que bon, voilà, ça reste quand même extraordinaire, mais il peut le faire. Après, BMO peut aussi revenir en force, attention, tout comme Zost. Il run le 100%, il revient, il a vu Jaini, il dit, allez, pop, pop, je reviens. Parce que je rappelle, le 1h14 et 5 secondes de Shiny, il l'a fait il y a 5 jours. C'est tout frais. Allez, Torizo, on récupère les bombes. Premier mini-boss de cette run. On rappelle qu'on ne peut pas éviter, on peut avant tout l'assistive passer par la porte. On peut aussi y arriver, si jamais vous êtes capable de vous greffer des mains bioniques et taper 30 fois par seconde. Ouais, non, ça, c'est, voilà. Mais l'intérêt de ce boss, c'est surtout, on essaye d'arriver full life dans la salle. Parce que l'idéal, c'est de récupérer uniquement des drops de missiles. Pour que ça arrive, il faut être full life, parce que du coup, le jeu aura tendance à vous donner des missiles et non pas de l'énergie. Et en plus de ça, le jeu peut décider de ne pas vous donner de missiles du tout. Et là, généralement, c'est reset pour les... On va vous parler des drops, de comment marchent les drops dans le pariétroïde, mais ça prendrait longtemps. Voilà. Et surtout aussi, on a une capacité de missiles de 5 maximum et on doit en tirer 7 sur le monde Torizo. Pour ça, on essaie de, quand on loot des missiles sur l'écran, on essaie de ne pas tous les récupérer pour pouvoir les ramasser en deux parties et avoir suffisamment de missiles pour le tuer en entier avec des missiles. Voilà, c'est exactement ça. Parce que les missiles, quand vous les droppez sur l'écran, vous les stackez deux par deux. Et du coup, l'idéal, c'est d'essayer d'en récupérer trois puis après un. Deux ou deux ou deux. Enfin, il faut absolument que ça fasse le total face 7 pour que vous puissiez... Mais il faut quand même au préalable mettre quelques tirs sur Torizo. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6, mais... 5, 5, les tirs font... Il a 800 PV, les tirs font 20. On va faire des multiples de 100 pour éviter la phase où il perd la tête et il perd la tête quand il a moins de 100 PV. Exactement. Donc 5 fois 20, 100, puis ensuite 7 fois 10, 7 fois 100, 800. Voilà, 7 fois 10, ça fait 700, exactement. Il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de tout expliquer. Le chat nous dit qu'il a fait un AP très inversé. L'Alcatraz, c'est en sortant du bombe Torizo, il y avait un petit trou. On est censé passer en... Ça nous apprend comment utiliser les bombes et au final, nous, on sait déjà comment utiliser les bombes. Du coup, on repart par où on est venu. Voilà, exactement. Mais l'Alcatraz, c'est vraiment une strat qui est très impressionnante visuellement. Mais honnêtement, c'est quelque chose que vous allez galérer à sortir au début. C'est sûr et certain. Et que vous allez aussi galérer à sortir une fois de temps en temps, on ne sait jamais pourquoi. Mais... A la fin, au début, on est surpris quand on y arrive et à la fin, on est surpris quand on le rate. Et d'ailleurs, pour... Là, il a fait un peu une strat qui est très connue dans le speedrun de Super Metroid. C'est la Mock Ball. Alors, la Mock Ball, c'est une technique qui consiste à conserver sa vitesse tout en se morfant. Normalement, si vous sautez et que vous vous mettez en morphe, vous allez rebondir sur le sol et perdre toute votre vitesse. La vitesse de la Morphe Ball, elle est maxée, elle est capée. Mais avec cette strat de se mettre en morphe au moment où on touche le sol... Ah, dommage. Ah, dommage. Si vous morfiez, au moment où vous touchez le sol, vous allez conserver cette vitesse et vous allez pouvoir justement passer en dessous des barrières. On devrait passer avec le Speed Booster. On devrait normalement passer avec le Speed Booster. Et ça lui permet de skip un boss qui s'appelle Sports Spawn, que normalement, on doit faire pour choper les premiers supermissiles. Et qu'en 100%, on ne verra même pas non plus. Alors, c'est le temps d'interdouer la catégorie aussi. Qu'est-ce que c'est la catégorie ? La catégorie, c'est le 100%. Le but juste, c'est de finir le jeu et d'avoir l'écran de fin qui indique le pourcentage de 100%. 100% collection d'items. Et dans le jeu, il y a 100 items. Et chaque item, chaque fanfare, donne 1% au compteur. Chaque fanfare dure 7 secondes, je crois. 6,60, donc à peu près 7. Donc à peu près 7. Donc vous calculez, ça fait 700 secondes, donc 10 minutes. 11 minutes et 40 secondes de jingle, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. C'est pour ça que dans certains taux de la CSTD, retire les fanfares pour faire plus classe. Si vous regardez des images... Si on compte les fanfares et les transitions de porte, il y en a pour un petit bout de temps. Ouais, clairement. Je pense qu'on peut partir sur le quart d'heure facilement. Le petit damage boost, c'est dingue. On en parlait justement juste avant avec Diddy. C'est que Shiny, d'une de rien, quand on le regarde jouer, on a l'impression que c'est beaucoup moins fluide en termes d'exécution que les grands noms Outs & Ghosts, Ghosts, Behemoths, et vraiment les meilleurs runners de Super Metroid à l'heure actuelle. Mais à côté de ça, sur les grosses strats, il est vraiment extraordinaire, Shiny. Il a une exécution de dingue qui fait qu'il n'est pas second pour rien, quoi j'ai envie de dire. Alors qu'on récupère le spacer, ça duplique votre rayon en 3, et c'est pas si évident que ça à implémenter dans une run quand on n'a pas l'habitude, parce que le rayon, du coup, comme il est plus large, il aura tendance à très facilement se bloquer. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas le wave beam, le rayon s'arrête quand il touche un bloc, et du coup, vu qu'il est plus large, il a plus tendance à choper des blocs. Donc, heureusement, on va choper le wave beam assez rapidement, et on a quand même une ou deux strats qui utilisent le spacer, je pense notamment dans le raychip, il y a une très belle strats qui utilisent le spacer. Oh, c'est dingue ça ! Oh là là là, les trois missiles ! Ce qui est intéressant dans le 100%, c'est qu'on n'a pas de munitions, donc si on veut faire des strats en spammant les missiles, on se lâche. Il y a quelques pics de difficultés en termes de gestion d'énergie. Surtout au moment du raychip et un petit peu après, et honnêtement, une fois qu'on arrive à ce moment-là, que c'est passé, il y a quelques strats un peu dangereuses, de toute façon, tout ce que vous voyez là, salle par salle, c'est extrêmement difficile, ça ne se voit peut-être pas, mais en tout cas, c'est le cas. Mais voilà, les gros pics de difficultés en termes de gestion d'énergie, je dirais quand même que c'est pendant le raychip et un peu après, et à partir de ce moment-là, on est un peu sereins. On est passé la gravity, on prend quatre fois moins de dégâts, on roule sur le jeu. Voilà, c'est ça. Alors, Kred va se faire exploser, double missile, trois super missiles, et hop, il n'y a plus de Kred. Voilà, bosse à double écran, là. C'est un caméo dans le jeu vidéo. C'est vraiment un caméo. Du coup, normalement, Kred, vous connaissez, il casse l'écran, il devient tout grand, vous pouvez monter, c'est assez compliqué, mais voilà, il existe des strats qui permettent de le tuer rapidement. Je dis bien des strats, parce qu'il y a d'autres manières de procéder, qu'on ne va pas détailler, ce n'est pas nécessaire, mais en gros, là, évidemment, c'est la strata. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kred a une position de sa bouche où il reste plus longtemps ouvert si tu le tires dessus quand il a cette position de la bouche ouverte, et du coup, on va essayer de mettre un maximum de munitions pendant ce temps-là. Je ne sais plus si c'est possible, je vous demande si le tas ne le fait pas avec dix missiles. Je crois qu'il y a une méthode pour le faire quand tu rentres dans sa hitbox, mais il y a plein de méthodes, tout ce qu'il faut, c'est bien touché, ça. Ah, voilà, la petite accro. Comme je disais, si vous regardez vraiment le run de Shiny, vous allez voir, il y a plein d'accro, plein de plateformes qui ne sont pas atteintes, des retries, mais à côté de ça, sur les grosses strats, ils gagnent du temps et ça fait un runner avec un temps extraordinaire. 1h14, c'est extraordinaire comme temps. Nous, Didi et moi-même, nous sommes runners de Super Metroid, on a plus dans 1h30, quoi. Allez, on a récupéré Varia Shoot qui, du coup, nous offre une réduction de dégâts de 50%. Une résistance à la chaleur, donc c'est pour ça, maintenant, on va pouvoir aller à North Fair. Par exemple, la variation, la Varia qui, comme on vient de le dire dans le chat, c'est une mauvaise transaction, normalement, ça n'aurait pas dû être Varia comme variation, mais Varia comme barrière, et c'est juste, comme ils disaient, c'est nous protéger. Voilà. Et la fameuse Samus Orange, qu'on a dans quasiment, la variation, de toute façon, c'est un classique dans les Metroïdes. Et avec les petites épaulettes typiques, alors les épaulettes, ça a été rajouté dans Metroid 2, et ils n'y étaient pas dans Metroid 2, premier du nom, parce que simplement, Metroid 2, il était en noir et blanc, et du coup, il fallait trouver un moyen de différencier les combinaisons à l'écran, et ils ont rajouté les énormes épaulettes sur le côté pour bien différencier les deux. Exact. Metroid 2 qui, bon, a eu le droit à son remake sur 3DS il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, mais même l'Opus Game Boy, même si l'écran est très zoomé sur Samus, c'est ce qui peut choquer, reste quand même un excellent opus. Quasiment tous les Metroïdes 2D, de cette manière, sont de très bons jeux. Ah là là là, c'est incroyable de voir passer les salles comme ça. Ça a l'air de rien, mais à chaque fois qu'il attrape une plateforme, vous le voyez, son rayon, il fait une sorte de petite diagonale et tout, c'est ce qu'on appelle les ledge grabs. C'est vraiment pour éviter de faire des sauts en cloche, pour atteindre le sol le plus rapidement possible. On voit que le dock de Samus n'est pas équivalent à sa sprite. Quand on est accroupi ou quand on est les rayons en diagonale, on a l'hitbox qui est un petit peu au-dessus du niveau des pieds quand on voit la sprite, et ça permet d'attraper des plateformes qu'en d'autres cas, on serait trop bas pour l'attraper. Oui, exactement. Vous voyez souvent, de toute façon, quand on commence à run Super Metroid, qu'on n'arrive pas à atteindre des plateformes, on tente un peu, on fait un peu des hadokens, des cartes de cercle, et au bout d'un moment, ça passe. On grabe, littéralement, on grabe. Et d'ailleurs, une technique, on n'en a pas parlé, mais de toute façon, à chaque fois qu'il va se déplacer, ou quasiment à chaque fois, il va le faire, on le voit très bien sur cette salle, le arm pumping, une technique qui consiste à lever ou baisser votre... Je crois que le canon change de position, Samus est décalé un pixel en avant, et mis bout à bout, les pixels, ça fait gagner une petite poignée seconde à la fin, du coup on va le faire. A noter que d'ailleurs, normalement, vu que ça nous fait avancer dans un pixel, on devrait tomber dans le vide sur les pentes descendantes, et ces pentes-là ont une propriété spéciale qui font qu'elles sont à peine inclinées, ce qui fait qu'on ne tombe pas dans le vide quand on fait du arm pump dessus, et donc c'est une des rares fois où on verra du arm pump sur des pentes descendantes. Parce que les runners, d'habitude, ne prennent pas le risque de perdre toute leur vitesse à cause de ça, il vaut mieux, voilà, le gain par rapport à la perte est beaucoup trop important, sachant que là, voilà, c'est assez, je dirais pas à dire hasardeux, mais ça arrive très souvent qu'on s'arrête dans les pentes quand on fait du arm pump. De toute façon, c'est mathématique, si t'avances d'un pixel et que le sol descend, bah t'es au-dessus du vide. Exactement, voilà, et à savoir que, voilà, ça nous fait gagner un pixel, mais il faut absolument qu'on se dirige dans une direction pour que ça marche. Si jamais on fait du sur place et qu'on spamme, on n'avance pas. Et voilà, le fameux wave beam, enfin le tir passe à travers les murs, ce qui augmente petit à petit à chaque fois qu'on récupère des rayons, non seulement ça change les propriétés de notre beam, ou quoi, voilà, il est décuplé, et là, il passe à travers les murs, mais à chaque fois, ça augmente aussi notre puissance de tir. Oui, et ça commence sans faire des dégâts, je sais bien. Ce qui est intéressant à savoir, et ce qui est à savoir sur le lien du jeu, c'est que les rayons ne sont pas uniquement faits pour tuer plus facilement les ennemis, mais sont vraiment utilisés dans le jeu comme une aide au déplacement, et ça permet d'accéder à des nouveaux endroits. Rien que le wave beam, par exemple, ça va permettre d'ouvrir des portes bleues du mauvais côté parce que ça passe à travers les blocs. Et c'est ça qui est intéressant dans le genre, dans le super-retroïde, c'est que tout a plusieurs utilisations et tout a plusieurs moyens d'être accédé. Par exemple, là, on ne va pas le voir parce qu'il a le speedbooster, mais par exemple, on pourrait accéder à l'ice beam en faisant une mockball, comme on a pu choper les premiers supers. Après, ça ne s'est pas voulu par les développeurs, la mockball. Je crois que les développeurs étaient au courant de la mockball. Ils n'avaient pas testé partout ce qu'on pouvait faire avec, mais ils savaient que ça existait. Le level design a été pensé d'une certaine manière, évidemment, mais comme disait Didi, les rayons sont effectivement un confort dans l'exploration, mais le jeu n'a pas été conçu pour qu'on meure vraiment dans les explorations. C'est juste les trailles de boss qui vont être un gros pic de difficulté à chaque fois. Mais voilà, c'est un jeu d'exploration, vraiment. Et avoir des nouveaux rayons améliore le confort de l'exploration et aussi vont agir comme des clés qui vont vous permettre de déverrouiller cette nouvelle zone, encore une fois, à explorer avec un boss, etc. Donc c'est ça, de toute façon, ce qu'on appelle les Metroidvanias, vous commencez à connaître le terme. Le concept, c'est à chaque fois qu'on a un nouvel item, c'est une clé. En Metroidvania, ça va un peu se définir comme tu es paumé quelque part, tu as plein de portes, mais tu ne sais pas comment les ouvrir, et tu vas trouver des clés, et il faut que tu retournes à la porte où tu as vu que la serrure correspondait à ta clé, et basiquement... Allez, le petit alpha, voilà. Le petit spark. C'est aussi, par contre, ce genre de jeu, malheureusement, qui est en speedrun. Ne pas faire de backtracking dans un jeu de ce style, c'est extrêmement compliqué, vous pensez bien, parce que les items ont été placés d'une certaine manière, et ça a été pensé pour qu'on fasse des aller-retours, favoriser l'exploration. Ah, dommage, c'est bon, c'est bien rattrapé. Et les Resident Evil, ils sont considérés comme des Metroidvania dans certains... Je crois que si on regarde sur Steam, il y a le tag Metroidvania sur les Resident Evil. Oui, mais bon, après la classification, on ne va pas rentrer dans ce débat, parce que chacun a la sienne. Allez, là. Le petit damage boost pour gagner du temps. Allez, hop. Les damage boost, mine de rien, ce n'est pas si évident que ça à faire. Déjà, vous allez vous faire éjecter, donc il faut vous orienter dans la direction inverse de l'endroit où vous voulez aller. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez regarder à droite. Et surtout, il faut maintenir le bouton de saut enfoncé et presser la direction où vous voulez aller au moment où vous vous faites toucher. Et plus le timing est parfait, plus vous allez aller loin. Ils se sont rendus compte que, en fait, tu pouvais simplement maintenir le saut à travers la porte dans cette salle-là et juste te retourner au bon moment, et tu n'as pas besoin de timer ton saut au bon moment, tu as juste besoin de te retourner au bon moment et derrière... Oui, mais ça, c'est du setup. Ah, ça, ça, c'est... Ah, dommage, dommage, dommage. Voilà, il avait setup cette salle, en fait. On va en reparler juste après, parce que ça va arriver, mais en gros, il est possible de déclencher ce qu'on pourrait appeler la blue suit et donc, par définition, la super vitesse, etc. de manière plus courte, on pourrait dire, que la distance que le jeu demande habituellement. Et là, en fait, il a essayé de faire un setup où, quand on est bleu, voilà, et clignotant, on est invincible et on détruit tous les ennemis. Et il a tenté de détruire tous les ennemis dans cette salle, car cette salle est verrouillée un peu comme dans un Zelda. Si vous ne tuez pas tous les ennemis, la porte reste fermée et du coup, il a essayé. Malheureusement, ce n'est pas évident à mettre en place. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le lag est assez commun dans le jeu. Bon, bien sûr, ce n'est jamais injouable, mais... Ah, là, 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 là. Mais les runners et beaucoup de stratégies dans certaines salles ont été mises en place pour réduire le lag. La stratégie dans la salle, vous avez vu, où il a fait sa blue suit, et habituelle, c'est de faire une shine spark dans les créatures pour les tuer. Et comme ça, tu les tues plus vite, la powerbomb fait moins de lag, tu gagnes du temps. La stratégie qu'il a voulu faire, c'était de les tuer sans crasher la shine spark. Voilà, parce que ça fait perdre du temps. Ah, bon, là, ça a l'air d'être bon, l'Ocean Fly. Donc, justement, le shine spark, bon, un super métroïde, comme c'est connu, on suppose que vous savez ce que c'est, mais on va quand même le définir, c'est exactement ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déclenché votre super vitesse, vous pouvez vous baisser et vous allez être tout jaune, comme ça, et après, vous avez juste à sauter et aller, enfin, appuyer sur le bouton de saut et une direction. Et vous allez faire à un shine spark un grand coup d'épaule dans une direction. À savoir qu'il est déclenchable de plusieurs manières, en l'air, diagonalement, etc. Et ce qu'il vient de faire, l'Ocean Fly, c'est extrêmement compliqué. Parce que les portes, mine de rien, t'as l'impression qu'elles soient ouvertes, mais elles sont parfois pas encore ouvertes. Faut vraiment qu'elles soient ouvertes et qu'il y ait quelques frames qui passent sans qu'elles soient ouvertes. Et du coup, il faut bien tirer au bon moment pour que la porte soit suffisamment ouverte pour passer. Mais pas trop tôt, parce que si le rayon sort de l'écran, il dispone. Exactement, là, si vous savez, l'informatique 0 ou 1, soit c'est fermé, soit c'est ouvert. La porte, elle n'est pas en train de s'ouvrir en termes de hitbox, on pourrait dire. C'est vraiment soit elle est complètement ouverte, soit elle est fermée. Il n'y a pas de, voilà, entre deux, peut-être je peux passer entre les pixels. Non. Allez, le fight, le fight. Du coup, on dit une Shine Spark. En tout cas, dans le milieu du speedrun, on dit une Shine Spark. À défaut, j'aurais dit Spark, ça voulait dire étincelle. Donc du coup, je dirais une Spark. Allez, est-ce qu'il a un face ? Il a un face de missiles, quatre missiles. Et là, il va faire le dupler. Si jamais il a un face, ça pourrait être un très bon fight. Non, voilà. Alors, pourquoi je dis fast ? Parce qu'en fait, Fenton, il a, on va dire, trois patterns. Un fast, là, il a eu le mid et un slow. Je pense que c'est assez explicite. C'est, bon, il l'a eu. C'est assez explicite. C'est soit il ouvre son oeil tout de suite, soit au milieu, soit tardivement. Là, il a eu un fast. C'est 12 secondes entre le moins bon et le meilleur pattern. Ah, c'est ça. Et du coup, là, mais après, par contre, la manière dont il l'a tué, la rapidité, c'est extrêmement compliqué. C'est du timing de dingue. Il faut gérer les munitions. Il faut gérer le fait qu'une fois que Fenton prend trop de dégâts, il va refermer son oeil. Mais le fait de spammer les missiles à intervalles réguliers mais très rapidement va permettre de conserver justement le fait que son oeil est ouvert et on va pouvoir l'enchaîner comme ça. Mais c'est très, très difficile. Ah, zut, il n'a pas déclenché. Voilà. C'est super bon. En physique, ce qu'on appelle l'effet Doppler, on se rapproche de Fenton en tirant et ça réduit l'écart entre les missiles. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que les missiles ne vont quasiment pas toucher en même temps, mais presque. Je pense que si vous laisse Fenton go off-screen avant de faire le large volley de missiles la strat qui était considérée comme tasse mais que Zenny fait, c'est ce qu'on appelle le taco tank. On ne le verra pas parce que c'est en RBO qu'il le fait. C'est une série de wall jumps, trois wall jumps frame perfect les uns après les autres qui permettent d'attraper un energy tank qui est normalement trop haut pour être attrapé sans les jump boots. Et ça arrive assez tôt dans la run. C'est plutôt pratique parce que ça évite d'avoir un reset tard dans la run. Mais c'est vrai que Shiny, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a vraiment tryhardé. Et là, quand on parlait du pic de difficulté, ça a l'air de rien ce que vous allez voir mais cette salle, elle a fini un nombre incalculable de run. La Spike Room of Death, je pense qu'elle porte assez bien son nom. 23 HP. Découp de la mort. Voilà, c'est vraiment... Et 23 HP et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il arrive quasiment en tout cas sur ces deux dernières tentatives de meilleurs temps, à chaque fois qu'il sort de cette salle, il est à une touche de mourir. C'est souvent à moins de 50 HP mais heureusement, voilà, la piste est bleue, c'est top, mais il y a l'Energy Tank. Voilà, il a les réserves tank et il y a surtout l'Energy Tank qui est juste ici et on rappelle dans tous les Metroids à chaque fois que vous récupérez un E-Tank, vous avez un full refil d'HP, d'énergie. C'est vraiment très pratique. Très pratique et notamment en RBO, ça a permis de faire un routine très propre. Je pense que RBO serait possible sans que les E-Tank refilent de l'Energy mais ce serait... Ouais. En fait, le RBO, c'est une run difficile. C'est bizarre ce qui s'est passé. Visuellement, c'était très impressionnant. On avait l'impression qu'il allait glisser de la plateforme mais il a quand même sauté et s'est pris les piques. Le petit damage boost. Alors à partir de là, ça redevient un peu plus simple en termes de gestion d'énergie parce qu'il a passé la fameuse Spike from the Death, Fentun est mort. Très encore simple mais il y a encore des stratégies. J'en parlerai plus tard parce qu'il y a une belle style dans le gantlet où on verra s'il réussit à l'avoir. Normalement, il l'aura. Qui requiert d'être parfaitement à 13 PV à la fin d'une Shine Spark pour s'arrêter au bon endroit. Ouais, en fait, on peut le détailler maintenant mais à un moment précis, il lui faudra minimum, si possible en tout cas, entre 225 et 235 HP pour faire un Shine Spark par faute. il y a tellement de leeway pour l'interprétation. Il y a tellement de détailler et ça passe à travers. Ah, c'est les ennemis là. C'est les ennemis là. On tire des missiles en bouffe pour les pousser. Oui, parce que les missiles sont l'arme qui a le plus... la cadence de tir la plus intéressante. Je ne sais pas encore. Je pense qu'ils changent. Il n'essaie même pas de passer à travers. Alors qu'en plus, c'est limite gratuite de passer à travers au retour. Mais je pense qu'il est assez frustré par les robots. Je pense. Voilà. Et normalement, c'est une salle, encore une fois, où toutes les portes sont verrouillées et il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir verrouiller les portes. Mais en fait, il a pris soin de nettoyer la salle juste avant et d'ouvrir la porte. Il ne l'a pas prise, mais il l'a ouverte. Et ça a fait que, du coup, cette porte, une fois qu'elle a été déverrouillée, on va dire manuellement, restera déverrouillée. Vous n'aurez plus à tuer tous les ennemis de la salle. Ce petit missile est bien caché en l'air. Pour rappeler, 100% c'est 100 items, 100 fanfares. Il n'y a pas à aller voir les animaux, il n'y a pas à les sauver, il n'y a pas à tuer tous les boss. On pourrait tuer aucun boss, ça compterait quand même 100%. Exact, oui, bien sûr. C'est vraiment un collecte, c'est un rate de collecte d'items, ça n'a rien à voir avec les boss. On va dire 100% dans la tête des gens, ça résonne souvent. Il faut tout faire, tout tuer, tout explorer, etc. Dans Super Metroid, le 100%, ça ne concerne que les items. Et là, il va jeter une petite powerbomb. C'est vraiment pour... En bas, il y a des items qui sont cachés en bas. Et en fait, vous l'avez vu, il a tiré vers le bas et puis à un moment, il a lancé une bombe de puissance powerbomb. Ça a permis vraiment de nettoyer la zone en dessous à des endroits très... C'est la strade dont je parlais tout à l'heure qui requiert d'avoir le spazer. Il y a deux robots qui bloquent la route en dessous. Et tirer sur les robots, ça va les envoyer dans le bon sens. Et comme ça, si c'est bien fait, quand on passera après, ils seront déjà dans le trou et on pourra juste à passer. Et la powerbomb, c'est pour nettoyer les blocs qu'il y a juste après. Vous allez voir que tous les blocs ont disparu et que... Enfin, les blocs en tout cas qui étaient sur son chemin pour préparer son shank park auront disparu et que les robots seront déjà dans l'épic. Il y a des... Ah, pas lui. Mais après, vous allez voir, normalement, voilà. Et le deuxième est déjà tombé. Le premier, il a raté son tir. C'est très, très précis parce que les robots ne sont pas directement en dessous de toi. Et comme je vous l'ai déjà dit, les rayons dispawnent quand ils sont hors de l'écran. Donc, il faut bien accompagner le rayon pour qu'il aille suffisamment loin. À savoir que le rayon, si vous le tirez en étant statique et si vous le tirez en avançant, il va un peu, comment dire, accompagner votre direction. Ce qui fait que si vous tirez en avançant, le tir va aller beaucoup plus vite que si jamais vous tirez sans bouger. Encore une fois, l'effet Doppler, un objet tirant des rayons en bougeant va avoir des rayons plus serrés les uns avec les autres qu'un objet statique. Ah, mais là, je parle vraiment de vitesse de projectile. C'est flagrant. Tu tires sans avancer et après, tu avances en tirant. Tu verras que ton tir avec que tu as tiré en deuxième va largement dépasser le premier. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. De garder la blue suit là, c'est frame perfect. Je pense. Ça, par contre, je ne saurais pas l'affirmer. Mais chose est sûre, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand vous le voyez en blue, en morph ball comme ça, bleu, c'est un cumul de vraiment déclencher la super vitesse et après, de faire la mock ball. Ça conserve aussi la super vitesse et les propriétés de la super vitesse. Vous allez être invincible, détruire tous les ennemis et les blocs sur votre chemin. Donc, c'est vraiment très dur surtout dans des petits couloirs comme ça. Et là, il aura 200, voilà, 228 HP. Il va peut-être en reperdre un petit peu. Là, il a sauté, vous allez voir, c'est vraiment parce qu'il va geler l'ennemi. Ah, il ne s'est pas fait toucher. D'habitude, il se fait toucher et rebondit. Il atterrit sur la powerbomb mais ce n'est pas très grave. Et là, justement, ça va nous permettre de parler d'un petit abus, on pourrait dire, d'axe X, d'axe XY. En fait, il faut savoir que dans chaque salle, il y a une copie à gauche et à droite de la même salle. Là, ça ne s'est pas entendu. Du coup, si tu tires à droite de l'écran, ton tir arrive à gauche de l'écran. Voilà, un tout petit peu. Voilà, vous l'avez vu, voilà, 235. Et en fait, voilà, il accompagne son tir en tirant en diagonale et vous allez voir que la porte est ouverte. Elle a été ouverte littéralement du mauvais côté. Il a ouvert à droite la porte à gauche et le Shine Spark dont on parlait, Diddy, voilà, il s'arrête ici. Et il avait bien dosé son énergie pour arriver ici. Et du coup, comme derrière, il y a un e-tank, c'est parfait. Qu'est-ce qui va y arriver ? Voilà, subtilement, il a chargé un Rapid Charge ce qui permet, voilà, j'expliquerai juste après le Rapid Charge, ce qui va lui permettre normalement de conserver le Shine Spark et de le déclencher ici, voilà, et de passer le Gantlet de manière vraiment parfaite. Mais attention, parce que ce n'est pas fini. Encore une strat de dingue, vous allez voir, il va se mettre ici et il va faire du Quick Drop. Voilà, 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 hop, hop, hop. Mais attention, il faut s'arrêter un moment parce qu'après, on ne peut plus jouer. Le Gantlet, c'est toujours un bon moment à regarder. Alors, qu'est-ce que le Rapid Charge ? Le Rapid Charge, c'est une technique qui consiste à appuyer sur votre bouton de dash à des moments très précis. Alors, vous pouvez, il y a plein de repères visuels, il y a l'animation de Samus, il y en a qui se fient au timing. Dans tous les cas, ça reste un timing qu'il faut choper et qui vous permet de déclencher la propriété de la super vitesse, c'est-à-dire d'être tout bleu comme ça et de pouvoir lancer un Shinespark et tout, sur une distance beaucoup plus courte. Plus c'est bien effectué, moins la distance nécessaire pour déclencher ça sera... Enfin, plus la distance nécessaire sera courte. Et tout le... Par raccourci des développeurs pour coder comment Samus court, en fait, il vérifie simplement pour donner la super vitesse que la Samus passe 4 fois par son émation où sa jambe droite est tout en haut. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est manipuler la position de Samus pour que cette jambe soit en haut le plus rapidement possible. Et du coup, on va... Comme on dit déjà... On va faire sursauter Samus, on va faire trembler Samus pour qu'elle soit rapidement avec 4 fois sa sprite en arrière et du coup, on peut charger les Shines Park sur des très très courtes distances. D'ailleurs, c'est une des plus courtes distances qu'il a fait tout à l'heure dans le Gauntlet. C'est impressionnant. Enfin, ça, c'est les techniques vraiment des plus grands parce que c'est un timing. Pour être constant sur ce genre de techniques, c'est extrêmement difficile. Pour vous dire, moi, j'ai à peu près un an et demi de Zandruns de Super Metroid. C'est des techniques avec lesquelles je galère vraiment de ouf. Je peux les faire de manière aussi propre. Il y a deux points où tu deviens bon. Tu deviens bon quand tu arrives à les faire suffisamment dans le plus court espace possible et tu deviens encore meilleur quand tu les fais le plus tard possible pour perdre le moins de vitesse parce que plus tu le fais court, plus tu es lent. Et là, vous avez vu qu'il a balancé une powerbomb dans le vide. C'est aussi encore une fois une question de lag et de temps de transition de porte. Dans ce jeu, les portes, les transitions de porte se déroulent uniquement quand le loop de musique... Je précise juste, excuse-moi. Je disais, du coup, les portes, les transitions de porte se font qu'une fois que le loop de musique en cours est fini. Et des fois, ça peut faire des transitions de porte qui durent très longtemps. C'est pour ça qu'il a posé une powerbomb parce que les powerbomb override la queue de son en cours. C'est magnifique. Ce qu'il vient de faire, c'est incroyablement difficile. On appelle ça Mission Impossible. Exact. Et d'ailleurs, vous avez vu, la porte qui vient d'emprunter était bleue. Elle était ouvrable de manière classique avec notre beam. Mais il faut savoir que tout à l'heure, j'ai coupé un peu Didi pour parler de la powerbomb extrêmement bien placé. Cette powerbomb a déverrouillé la porte à droite et a cassé les blocs en haut à gauche. C'est une management à mots. On pourrait dire que c'est une powerbomb pour deux efficacités. Pour l'instant, la run se place plutôt bien. Il y a quelques petits accros mais franchement, c'est propre. Le petit damage boost, ça fait gagner du temps. Pour revenir sur les chainsparks que je l'arrête tout à l'heure, plus tu l'as fait court, moins tu s'amuses à le temps de gagner de la vitesse et du coup, moins Samus va aller vite quand elle sera en situation de boussuit. Et du coup, plus tu fais ta chaine super courte, plus tu vas lentement. Forcément, si comme il dit, Samus n'accélère pas comme elle devrait, même si jamais on peut considérer que c'est une question de temps, si votre vitesse n'est pas la même, forcément, la distance parcourue sera plus courte. Alors là, ça peut vous paraître surprenant parce que normalement, pour aller chercher ce supermissile, il faut battre qui est la plante qui est un peu une blague dans la communauté maintenant parce qu'on ne la voit quasiment jamais à part dans certaines sous-catégories. Il y en a même une qui a été créée juste pour elle. Et du coup, en lançant un powerbomb et en accompagnant son tir ou alors en tirant vraiment à un endroit très précis, le supermissile va casser le bloc qui est hors de l'écran, chose qui normalement n'est pas possible. Normalement, le supermissile disparaît. Et du coup, tout le principe c'est de se placer à un endroit très précis, tirer et avancer pour accompagner le tir pour que le jeu charge, on va dire, le bloc qui est là-bas parce qu'il faut savoir que la console précharge les choses qui sont dans la direction dans laquelle vous allez. Et du coup, voilà, ça permet de casser le bloc. Et en fait, le bloc n'est pas ça à être loadé parce que le jeu est censé te dire non, tu vas affronter le boss pour chopper ce supermissile sauf que les développeurs... Ça, c'est ouf ! Le jeu charge le bloc un pixel, un sous-pixel par bloc. Et du coup, il faut être sur le bon sous-pixel et il sera loadé. C'est ça, mais il faut vraiment avancer pour charger. Ce qu'on a fait aussi là, ce que Zini a fait, c'est un clip à travers un mur. Je ne sais pas si on l'a vu dans le ride-ship, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Samus est coincé dans un espace de deux blocs de haut, et il n'y a qu'un seul bloc au-dessus, le jeu considère qu'il n'y a plus de bloc au-dessus. Il permet à Samus de sauter. Et du coup, ce qu'on a fait là, on a fait une manipulation de la hitbox pour être coincé bien dans les deux blocs et en rien qu'en sautant derrière, on a pu sortir sans avoir à casser les blocs. Ce n'est pas si facile que ça à exécuter. Celui-là est très facile. Il y en a des qui sont gratuits. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits, effectivement, et qui permettent notamment les catégories. Celui-là, c'est grâce à ce genre de technique, mine de rien, qu'on peut avoir des low pour sang vraiment extraordinaires. Là, c'est l'énigme qui a peut-être arrêté certaines personnes si vous n'aviez pas la solution. Pour rentrer dans Maridia, il y a deux chemins, mais il n'y en a qu'un seul. Ce rapide charge-là, il est extraordinaire. Mais voilà, il fallait casser le... Ce n'était pas un des plus durs, en fait. Non, mais ça reste quand même beau, parce que normalement, le jeu a été pensé pour qu'on aille dans la salle à droite. Il y a trois niveaux. Normalement, tu es censé passer dans la salle d'après et ouvrir une porte. Normalement, là où il est actuellement, il y a la place pour faire une charge pas trop... Enfin, si tu gères bien, tu peux faire ta charge. Et sinon, tu peux simplement rester en bas. Un non-runner doit faire tout le tour, déverrouiller un gate, un gate, c'est le portail qui n'est ouvrable qu'avec un super missile, je crois. Je crois que c'est un super missile. Et non, c'est un missile-là. Celui-là avec un super missile. C'est un super missile. Et du coup, si vous vous loupez, à chaque fois, vous devez refaire le tour. C'est vraiment chaud. Et du coup, il ne faut pas se louper dans Mama Turtle. On appelle cette salle Mama Turtle. Alors que le mob s'appelle Tatori, normalement. Voilà, c'est exact. Mais voilà, il y a deux items à aller chercher. Le premier est bien évident, mis en évidence. Et le deuxième, le missile dans le mur est vraiment un peu... Mais je crois qu'il y a cinq missiles où si tu n'avais pas le guide, tu ne les as pas trouvés. Franchement, il est vraiment dur celui-là. Là, pareil. C'est complètement invisible sauf si on a le scope. Mais il y a un couloir. Avec le X-Ray, c'était possible. Le truc, c'est qu'en fait, cet item-là est trop haut pour être vu par le X-Ray. Exact. Je ne parle pas du missile, je parle du couloir qui vient d'emprunter avec la morphe. Ah oui, non, ça, c'était facile à voir. Mais non, je rebondis sur le chat qui disait avec le X-Ray, tu peux choper tous les items. Tu as quelques items, notamment celui-là, mais avec le X-Ray, tu ne pouvais pas le voir. On en reparlera, mais effectivement, il y a quelques endroits où le X-Ray malheureusement n'est pas surpuissant, on pourrait dire, et ne nous permet malheureusement pas de voir l'énigme qui nous est proposée, on pourrait dire. Si je ne dis pas de l'écrise, encore un mur. Marie-Dia, c'est la spécialité des murs qui peut passer à travers. Oui, clairement. Quelqu'un dit que c'est montré dans la démo du jeu qu'on peut exploser le tube. Alors techniquement, il y a deux démos du jeu qui existent. Oui, une qui change quand tu as battu le jeu une première fois. Et dans la première des jeux, tu ne vois pas le tube qui est cassé. Exactement. C'est pour ça que ce n'est pas du spoil. C'est vraiment prévu. Mais par contre, il y a des choses qui sont montrées dans la démo du jeu quand on laisse tourner. Et honnêtement, si on ne sait pas comment ça marche, je pense que tu comprends où je vais en venir. Mais si on ne sait pas comment le déclencher, c'est horrible. C'est le Crystal Flash. Même si on te le montre, on ne te dit pas. On te dit, il ne faut pas beaucoup de PV. Pour rappel, le Crystal Flash, c'est une technique qui consiste à pouvoir faire en sorte qu'on récupère l'intégralité de notre énergie si on est en dessous de 50 et ça consomme des munitions. 10 missiles, 10 super missiles et 11 powerbombes. 11 parce qu'il en faut une pour déclencher et du coup, les 10 après, ça fait 11. mais dans la démo du jeu, c'est montré. Mais on ne te dit pas les boutons sur lesquels appuyer. Il y a une manip à faire à la manette. En plus de ça, il faut comprendre qu'il faut être un truc sur un bouton. Voilà. Ça, c'est la petite mockball avec la into powerbomb. Et là, voilà, les walljumps. Les walljumps, C'était sans faire le grap pour manipuler dans Maridia, mais les walljumps, ça suffit. Exactement. Et puis, de toute manière, encore une fois, on arrive à Botwoon. Botwoon qui est un boss qui va être détruit d'une manière particulière. On va déclencher un X-Factor. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et c'est fini. Alors, il faut savoir c'est qu'il faut lui mettre normalement 10 super missiles. Enfin, en termes d'HP, il a un montant que 10 super missiles peuvent atteindre. Mais ce qu'il a fait, le X-Factor, c'est une technique qui consiste à... Alors, attendez, je me coupe juste deux secondes parce que si jamais il y arrive, ça, c'est le trick de la run. Allez, il a conservé sur Science Park. Des walljumps très précis un grabé, c'est... Ah non ! Le quart de la salade. Non, tu peux traverser la salade entière. Si tu le fais mal, tu peux traverser la moitié. Si tu le fais très mal, tu peux traverser qu'un quart. Ah ouais, c'est... Quand je dis très mal, c'est plus dur de faire le quart que la moitié. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... De toute façon, cette technique, c'est horrible. Et du coup, voilà, je vais juste rebondir sur ce que je disais avant. On ne va pas voir le microwave dans cette run parce que le microwave n'est pas possible en vanilla sans glitch parce que... il faut le plasma et il faut le bad dragon pour avoir le plasma. Voilà, donc juste pour rebondir sur ce que je disais avant, le X-Factor, c'est une technique. Si vous chargez votre rayon mais vous n'avez que le charge beam et un deuxième rayon, ça peut être le wave, le spacer, le plasma, ce que vous voulez, et que vous ayez une powerbomb de sélectionner et d'ailleurs, si vous regardez, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle à l'écran. Vous allez, au bout d'un moment, si vous laissez votre tir chargé, vous allez déclencher un tir spécial et qui change en fonction du rayon que vous avez. Là, c'est ce qu'on appelle le X-Factor dans la communauté. C'est vraiment wave beam charge, vous allez voir. C'est quatre trucs qui arrivent en X. Voilà, comme ça. Et qui font tous les dégâts d'un super missile et c'est pour ça que Botwoon, tout à l'heure, n'avait nécessité que six super missiles en plus parce que c'est 10, donc 4 plus 6, 10. Le Shine Spark et le Blue Suit déclenché. Mais c'est pas tout parce que là, il va essayer de faire autre chose que le Blue Suit. Parce que la Blue Suit, c'est un abus. Ah non ! La Blue Suit, c'est un abus. En fait, quand Samus est en Shine Spark et le jeu te dit non, non, arrête la Shine Spark alors que t'as pas percuté un mur, le jeu est confus et du coup, il va te donner infiniment il va te donner infiniment les échos bleus comme si t'étais en train de courir. Il se trouve que Dragon, quand on le tue, force Samus en position debout, on sait pas trop pourquoi et du coup, ça interrompt la Shine Spark. La Blue Suit, c'est intéressant parce que ça permet de lancer une Shine Spark quand on veut notamment pour traverser la salle exactement ici sauf que ça a un des avantages on ne peut pas courir parce que si on se met à courir, le jeu dit ah mais en fait t'es en train de courir t'es pas sûr à avoir la Blue Suit et du coup, il te la retire. C'est pour ça qu'on a une technique plus poussée qui s'appelle la Spike Suit ou Yellow Suit selon comment on l'a fait qui est un état de lancement de Shine Spark continu c'est à dire que quand on saute on va lancer une Shine Spark comme si on avait couru et qu'on s'était baissé. c'est l'état dans lequel on est après cette baissée et on peut faire ça notamment en lançant une Shine Spark 7 frames après avoir pris des dégâts environnementaux et là ce qu'il a essayé de faire c'était lancer une Shine Spark 7 frames après avoir pris des dégâts des tourelles il a lancé 8 frames ce qui fait que la Shine Spark est partie mais il n'a pas conservé la Yellow Suit. pour ceux qui n'ont pas compris en gros ça permet ça permet de stacker un Shine Spark gratuit la Spike Suit et c'est vraiment extraordinairement intéressant en speedrun mais c'est très dur la vitesse bleue normalement c'est des blocs qu'on doit Shine Spark à travers et il est censé faire le tour mais il a juste gardé la Suit Bleue et descendu ses blocs tranquillement à savoir que si tu te foires les blocs se referment et il n'y a aucun moyen d'en sortir c'est un softlock qui arrive de temps en temps et les softlock c'est pas cool pour ceux qui ont fait du randomizer peu importe le jeu je pense que vous connaissez d'ailleurs Super Metroid les randomizers petite parenthèse mais ils sont vraiment très cool à faire et c'est pas si jamais vous voulez commencer le jeu et que vous ne voulez pas vous embêter avec des trucs trop compliqués il y a pas mal de randomizers qui requièrent aucune technique à part les wall jumps et c'est bien si tu veux juste simplement t'amuser tu as déjà fait le jeu et tu veux un truc nouveau un randomizer débutant c'est sympa je conseillerais quand même le rando à des gens qui connaissent allez le ice clip va-t-il y arriver oui ça a l'air de rien ça c'est super dur il y a des setups il y a des setups il y a des setups je dis l'avoir aléatoirement au bout de 4 ou 5 essais c'est assez facile l'avoir du coup du coup comme ça c'est très difficile voilà il y a des setups quand Samus est bloqué dans un espace de deux blocs de haut et saute elle passe à travers une plateforme d'un bloc de haut là ce qu'on va faire on va geler le mob pile au bon endroit pour qu'il y ait pile de blocs de haut et ensuite simplement en ce temps dessus on peut sauter le plus dur la seule partie difficile c'est de geler à la bonne frame le bandage l'ennemi après il faut savoir que l'ennemi a une animation particulière qui ne se déclenche que lorsque on pourrait dire on fait la transition de la caméra vers le haut tant qu'on reste en bas l'ennemi ne bouge pas on a vu aussi qu'il a ouh la spring ball le meilleur item du jeu on a vu aussi qu'il a tiré sur un de ses petits escargots pour le forcer à courir vers lui les escargots quand on leur tire dessus ils vous foncent dessus et les escargots comme chaque tool pouvait casser le sable donc il a utilisé ses escargots pour détruire juste le petit bloc pour qu'il puisse après passer en morph ball en dessous histoire de gagner une demi seconde ouais mais bon une demi seconde quand on est shiny c'est beaucoup et voilà donc Maridia a quasiment été clean en termes d'item Maridia pour ceux qui ont joué à Super Metroid je pense que c'est un peu le souvenir du traumatisme zone labyrinthique aquatique en plus c'est généralement pas celle qu'on préfère c'est une zone très grande assez détestable en général caché caché derrière des murs des murs j'allais dire invisibles mais non qui sont visibles mais intouchables et c'est très difficile de trouver tous les items dedans et les ennemis mine de rien font une tonne de dégâts dans cette zone ah ouais clairement en plus vous l'avez peut-être vu à chaque fois qu'il ouvre le menu de son équipement mais il a désactivé la variation ce qui fait qu'il prend quand même un peu plus de dégâts qu'à l'accoutumée Maridia a cet avantage d'avoir une des meilleures musiques du jeu aussi où tu peux simplement être tranquille et profiter de l'eau et de la plage c'est une zone vraiment cool à explorer Maridia après comme je dis labyrinthique donc l'exploration ça va bien 30 secondes mais au bout d'un moment quand on tourne en rond on est un peu voilà quoi mais oui alors qu'on a vu qu'il a mis dans cette salle en entrant une powerbomb pour manipuler la position des pirates pour pouvoir les tuer plus rapidement après c'est que Maridia utilise tu dis là que tu utilises pour la première fois deux items qui sont le grappin et le space jump qui sont j'ai envie de dire les items les plus frustrants du Super Metroid ouais ouais clairement si vous avez joué à Metroid Fusion ou à zéro mission l'utilisation du space jump est vraiment très particulière dans Super Metroid et en plus de ça j'ajouterais qu'elle est différente si vous êtes dans l'eau ou dans l'air on pourrait dire ça comme ça et c'est vraiment pas intuitif c'est un rythme en fait tu as une fenêtre de 40 frames c'est à dire 2 tiers de seconde pour appuyer sur le bouton saut et si tu es trop tôt ou trop tard tu ne peux plus faire de saut et tu tombes au sol et dans le design où tu dois monter beaucoup c'est très punitif ouais voilà comme je disais tout à l'heure ça n'a rien à voir avec les opus 2D qui le contiennent également les attention il y a encore une grosse strat qui risque de soft ouais là c'est ouf là c'est ouf là c'est ouf là 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 et non heureusement là c'est plus difficile de softball là parce que ces blocs là ne respawn pas c'est vraiment si on tombe en dessous ou tu veux utiliser ce bloc ouais exact ouais mais en vrai là ce qui vient de tenter c'est extrêmement difficile de toute façon tout ce qui fait de toute façon ça demande un skill de ouf mais après heureusement que la plateforme en bas est là et qu'on a de quoi rapidement corriger le tir oui normalement on est censé faire une charge en bas mais on est bon dans la charge on peut les faire sur la plateforme là et du coup il a les deux sables là les deux qu'on a là il a d'abord fait celui de droite maintenant il fait celui de gauche et là vous avez vu un Maridia on pourrait dire optimisé en termes de backtracking c'est à l'heure actuelle peut-être qu'un jour on trouvera mieux on n'est jamais à l'abri en tout cas à l'heure actuelle c'est vraiment la meilleure façon de parcourir Maridia en 100% c'est assez difficile de trouver mieux parce qu'il y a quand même deux goulons étendrement qui sont principalement un gros goulon étendrement qui est au niveau de l'énergie tank de chaque tool et un autre au niveau du couloir qui remonte vers le plasma il y a très peu de routing possible au final on n'est pas à l'abri tu vois je veux dire il peut y avoir un jour c'est ça en fait ça changerait si jamais on tuait Ridley avant Dragon ce qui n'est pas près d'arriver on pourrait avoir d'autre routing pourquoi c'est près d'arriver on va bientôt arriver à une salle qui s'appelle le Golden Toriso et pour activer cette salle on va voir dans un instant je vais introduire un peu ça il faut activer une statue et pour une certaine raison les développeurs ont mis comme réquisition pour activer cette statue de posséder le Space Jump et cette statue est nécessaire pour attraper un item et du coup tant qu'on n'a pas le Space Jump on ne peut pas nettoyer l'eau en orfe théoriquement on pourrait dans la théorie j'insiste bien sur ce mot on peut aller chercher le missile dont Didi parle mais ça demanderait vraiment d'arriver dans la salle avec un setup très particulier notamment pas que on va dire au niveau de l'exécution mais aussi il faut avoir les HP suffisants les munitions suffisantes etc et surtout que vous avez un try et c'est très difficile c'est un try et très difficile donc autant un try t'as autant de try que t'as de powerbomb mais ça veut dire au maximum 4 ou 5 et enfin non bah en terme d'HP t'as un try sinon tu perds trop de temps c'est ça que je veux dire quoi en terme mais non en HP t'en fous t'as la varia je parle pour déclencher le Crystal Flash il faut forcément avoir un montant d'HP particulier mais tant que tu les déclenches pas tu ne gagnes pas de pied oui bien sûr oui je vois où tu veux en venir d'accord on s'est juste mal compris sur le tri c'est fait en tasse si tu regardes le Tool Assisted Speedrun du 100% le plus récent c'est ce que fait le Tool Assisted en gros en gros c'est une des techniques notamment par exemple qui était utilisée avant pour battre pour pour skip pour spawn en fait quand on fait une Crystal Flash Samus est décalé un bloc vers le haut et ça permet du coup de clip à travers des blocs c'est utilisé de temps à autre notamment en Randomizer pour traverser Maria si tu n'as pas de quoi accéder à Boothoon pourquoi ce n'est pas faisable dans le Golden Torizo c'est parce que dans Maria c'est utilisé parce que c'est quasiment au sol dans le Golden Torizo c'est 30 blocs au dessus du sol voilà donc ça nécessite vraiment un timing parfait il n'y a pas d'autre mot du coup c'est très très difficile à faire et c'est franchement first try ce genre de move peut-être qu'un jour les runners auront le skill pour en tout cas à l'heure actuelle il ne faut pas non plus compter dessus alors que allo oui je croyais que j'avais un petit peu voilà c'est la fameuse la fameuse statue qui a besoin de parler voilà si vous n'avez pas le Space Jump ça ne se déclenche pas c'est vraiment on a envie de dire on l'a vu avant enfin la super vitesse une propriété intéressante notamment de la super vitesse c'est que non seulement on fait des dégâts pas possibles aux ennemis on tue quasiment tout mais aussi on est invulnérable et donc on utilise la super vitesse dans la salle d'avant pour éviter de se faire toucher par les fiches les fameux blocs si vous tombez ils se reforment sous vos pieds et il n'y a rien qui peut les détruire si ce n'est votre poids donc c'est obligatoirement par outre-tue là on a une strat aussi qui est utilisée sur Golden Torizo et sur Ridley oh là là ça va tellement vite le plasma fait énormément de dégâts surtout qu'il touche deux fois par tiers le Golden Torizo on a vu qu'il a couru dans la salle et qu'il a tiré d'un bout de la salle à l'autre avant de commencer le combat en gros ce qu'il fait c'est qu'il tire en étant loin du Golden Torizo pour avoir le temps de recharger avant que le Golden Torizo soit touchable et comme ça il a un peu d'avance c'est une strat qui a été je crois que c'est BMW qui a commencé à l'utiliser sur Ridley et ça a été incorporé depuis sur quelques boss ça s'est vu à sa tête qu'il n'a pas été content d'avoir oublié de sauter à ce moment là allez là il prépare encore une fois un rapide charge mais celui-ci l'idéal c'est de ne pas non plus perdre trop de vitesse voilà juste pour pouvoir déclencher ce Shine Spark et puis après alors là on est en 100% donc l'Or Norfair c'est quand même beaucoup moins exigeant on pourrait dire en termes de strat qu'en any% ça reste quand même une zone où toutes les salles ont été optimisées mais on n'a pas du tout le même arsenal qu'on aurait classiquement dans un any% et là on arrive dans la Mickey Room on le reconnait avec les deux oreilles la Mickey Room moi quand j'étais gamin je croyais que c'était un coeur mais bon c'est comme ça c'est un coeur les gens disent que c'est Mickey les développeurs n'ont pas dit que c'était Mickey les développeurs je pense qu'ils sont peut-être surpris de tous les noms qu'on a pu donner aux salles parce qu'il faut savoir un truc c'est que dans Super Metroid la communauté est quand même très grande je pense que vous le savez mais du coup chaque salle a un nom chaque technique a vraiment un nom précis aussi donc quand on parle et qu'on n'est pas habitué des fois même moi même moi des fois je suis largué alors que pourtant c'est quand même un jeu que je connais très bien mais c'est à la limite du chinois alors que là on va arriver dans le la Power Bomb of Shame est-ce que tu peux détailler pourquoi on appelle ça la Power Bomb of Shame non bah il a peur d'être là en un 10% on apprend que si on a mal géré ses munitions voilà c'est ça c'est la Power Bomb of Shame c'est en gros oh t'es nul tu sais pas gérer tes munitions alors qu'on a vu un Kagou Kagou voilà qui a consisté à passer à travers ah dommage il a loupé son tir ces ennemis là ne peuvent être manipuler ces ennemis pour les tuer tous les deux d'un coup mais ça va pas mal ces ennemis là ne sont touchables que lorsqu'ils sont on pourrait dire dorés les Golden Pirates c'est comme ça qu'on les appelle et ils sont dorés quand ils t'attaquent quand ils font vraiment testo avec ce coup de pied en mode Tortue Ninja et il y a que comme ça qu'ils sont touchables et il y a vraiment une strat alors il y en a plusieurs franchement il y en a plusieurs qui consistent à les tuer mais souvent c'est un par un les deux en même temps c'est pas évident et là il a tenté c'est uniquement faisable avec le plasma parce que le plasma passe à travers les ennemis voilà c'est la propriété du plasma le wave beam passe à travers les murs et le plasma passe à travers les ennemis et c'est pour ça notamment que sur Golden Torrezo tout à l'heure on a pu le toucher deux fois avec un tir c'est parce que le tir est tellement large qu'on arrive à faire en sorte qu'il le touche deux fois c'est ça c'est pas positif alors bon l'exposition la règle évidemment Rillet lui le plasma passe pas à travers contrairement à Metroid Fusion par exemple où le plasma et Ridley est un des seuls boss qu'on ne peut pas tuer avec le cumul du plasma et du X-Rescope alors on va pas on va pas en parler la technique parce qu'on ne la verra pas mais voilà c'est une technique qui existe et Ridley est le seul qui en est épargné avec nos embrés en vrai bah Kred tu ferais pas grand chose avec Spawn de toute façon tu le one shot Kred de toute façon tu le one shot là bon oui je dis pas le contraire mais on est d'accord sur le fait que c'est faisable sur les autres boss à part les deux là Golden Torizo je pense pas que c'est faisable ah bah si bien sûr que si c'est pas plus rapide en tout cas sur Golden Torizo non 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 souviens toi nos premières randomizers bref allez on reprend donc là les 4 boss sont tués on a on a tué et pour le coup c'est vraiment dans l'ordre prévu par le jeu on a fait Kred, Fenton, Dragon et Ridley là ça c'est dingue mais une mauvaise réception la powerbomb bien précis pour encore une fois ah non 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 en fait là il a tenté de faire les techniques dont Diddy parle depuis tout à l'heure les clips mais là ça n'a malheureusement pas été possible parce que la powerbomb était un chouïa trop bas et ça n'a détruit qu'un bloc sur les 3 et normalement c'est 2 sur 3 pour pouvoir faire en sorte qu'il n'en reste qu'un seul et passer à travers ce qu'on voulait dire aussi du coup tu parlais des cagots en fait tous les ennemis en fait on peut passer à travers n'importe quel ennemi même ceux qui sont censés être solides en faisant des animations qu'on appelle ininterruptibles notamment l'animation de se mettre en morph est impossible à interrompre par n'importe quoi par un ennemi quand Samus commence à se mettre en morph elle se mettra tout le temps en morph si elle a atteint un certain point et du coup les plateformes à piquant c'est considéré comme un ennemi même si c'est probablement très métallique du coup si tu te mets en morph au moment où tu vas toucher la plateforme tu passes à travers parce que l'animation d'une morph est interruptible il y a plein de choses auxquelles on peut passer à travers avec la morph ça a même donné lieu à des catégories assez chelou sur internet mais bref à savoir que tout à l'heure on parlait du fait que le scope ne montre pas tout et si vous avez bien remarqué la salle d'avant où il a chopé un new tank il est passé à travers vers un mur littéralement passé à travers il ne l'a pas détruit ce mur là n'est pas visible avec le scope c'est un peu c'est comme dans le maridia certains murs aussi ils sont non je crois que dans le maridia maridia non c'est visible quand même ça c'est pareil je pense qu'il y a beaucoup de gens moi y compris n'ont pas compris que c'était par là qu'il fallait aller parce que même sur la map c'est pas indiqué qu'il y a une scie sur la gauche non plus moi ma première partie de Spéritroïde j'ai dû refaire la salle avec l'acide à l'envers en prenant les dégâts parce que je savais pas qu'on pouvait sortir par le haut oui c'est vrai que c'est vraiment peut-être un des missiles les plus compliqués pardon un des e-tanks les plus compliqués à trouver avec quelques missiles notamment ah tu parles de celle en haut moi je parlais de celle en haut pour sortir de l'enfer moi j'ai jamais trouvé la sortie du haut je suis passé par ah oui non ça ça va encore ça ça va encore ça voilà bon évidemment là normalement c'est un des passages en 1% le sortir de l'Oueron Orpher c'est un des passages les plus dangereux et frustrant mais en 100% on est tellement suréquipé et un montant de HP vraiment démentiel enfin d'énergie pardon je vais citer quelqu'un quand on est à ce croix attaque ça devient Mario tu sautes sur le bémis tu les tues bisous à mes gueux non non mais Steph c'est toi qui dis ça oui c'est vrai c'est moi qui dis ça mais avec mes gueux on était d'accord enfin un autre runner français on était d'accord sur le fait que la croix attaque c'est un peu game breaker dans le sens où ça déplace totalement la difficulté du jeu vous sautez dessus et salut quoi où les ennemis standards à l'exception des ninjas pirates qu'on a vu tout à l'heure meurent avec un coup de croix attaque et là il y a deux items dans cette salle invisible et un non visible qui est juste à côté de l'énergie que l'on voit à droite au milieu de l'écran voilà et ça c'est les petits trolls mine de rien alors celui-ci est totalement visible avec le scope et de toute façon généralement ouais quand t'arrives dans cette salle et que t'as le plasma tu tires partout tu finis par trouver le bloc de toute façon vous savez ce que c'est pour ceux qui ont fait un metroid peu importe lequel fusion zéro mission super metroid quand vous cherchez vous arrivez dans une salle et vous lancez des powerbombes partout vous tirez partout jusqu'à ce qu'un mur affiche quelque chose que là vous puissiez éventuellement comprendre l'énigme qui vous est proposée et bah on va faire croquemire maintenant parce que si vous pour ceux qui n'ont pas regardé de 100% depuis quelques temps ça peut vous surprendre parce que normalement croquemire on le faisait bien avant pour choper le grappin et ça nous permettait d'accéder à la spring ball mais avec la technique du ice clip qu'on a évoqué plus tôt et le fait de clipper voilà à travers certains blocs et bah maintenant le missile pardon le grappin on va le chercher bien plus tardivement dans les raids alors que là le damage boost dans la transition de port ça c'est de l'optimisation qui fait plaisir aux yeux vraiment et du coup voilà croquemire et autrement le dernier pardon le nom français de la scro attack attaque en vrille l'attaque en vrille et là un tir de plasma chargé suffit à détruire croquemire c'est un boss qui ressemble beaucoup au boss de Donkey Kong Country 3 le premier bel chat en fait c'est un boss que vous ne pouvez pas tuer il a pas d'HP en fait vous pouvez le tuer qu'en le faisant reculer quand il ouvre sa bouche vous tirez et il recule sauf qu'on n'est pas censé avoir le plasma ice et tout à ce moment là du jeu et en fait le fait d'avoir tiré ce plasma chargé lui a mis un montant de dégâts tellement énorme qu'il recule en boucle on en a profité on est passé par dessus pour aller chercher le lit tank le temps que le boss recule et là maintenant c'est un fight alors que là aller chercher le lit tank ça permet d'aller justement ici faire plus de tentatives sur la spike suit pendant que croquemire meurt tranquillement comme on arrive du premier coup à faire la spike suit ça ne servait un peu à rien et du coup ça donne lieu à attends ça freeze non non la spike suit vous l'avez vu illustré c'est vraiment en plus ça ressemble quand c'est réussi voilà on n'est pas obligé de stagner comme ça aussi longtemps là c'était pour le show quoi de toute façon on est obligé d'attendre que cocomire meurt voilà c'est ça du coup en plus il en a profité pour boire un petit grou parce qu'on ne faut pas négliger son corps quand on speedrun très important on va chercher le grappin et mine de rien voilà on n'est pas trop mal en termes de le petit damage boost il a utilisé un super missile un truc qui n'est pas très souvent vu les super missiles font tomber les ennemis sur les murs au sol et de temps à autre on va lancer un super missile pour faire passer un ennemi en proche de la porte et comme ça comme on entre dans la porte et après on touche l'ennemi et bien on a un damage boost dans la salle d'après ah c'est ça en fait il faut s'imaginer que l'ennemi nous touche pendant la transition de porte et pas avant et en fait quand on va arriver dans la salle on va prendre le dégât et on en profite pour setup en damage boost et quand on arrive dans la salle on est propulsé oh le coup de grappin pour récupérer le super missile tu as un missile en plus ça ne fait jamais de mal ah bah oui oui mais c'est rigolo à voir et la fameuse salle du cosinus vous voyez les magnifiques vrilles du cosinus alors que voilà le missile un truc qui est marrant dans le comité spermétroïde c'est qu'on a des noms pour toutes les salles ça peut être le nom d'un runner qui est mort 40 fois dedans ça peut être le nom du runner qui a fait une strade dedans ça peut être une faute de frappe à un moment je crois qu'il y en a un qui a dit à un moment la previous room et au lieu de dire la previous il dit la precious la précieuse et du coup c'est devenu la salle précieuse pour les anciens du french restream oh non mais ça c'est une perte de temps énorme pour les anciens du restream c'est un peu comme l'obébé c'est à dire que suite à une erreur d'élocution la communauté va apprendre ce mot comme acquis à savoir que même les fails ils ont les noms des noms c'est le goop spark c'est un runner qui s'appelle goop q un runner allemand qui a donné son nom à l'action de balancer une shine spark dans un mur alors qu'on ne veut pas vraiment littéralement dans la mauvaise direction les deux classiques des fails tu as le goop spark quand tu tires une shine spark que tu ne voulais pas et le kojak quand tu balances un spermissile dans le mur alors que tu ne voulais pas le kojak c'est surtout en 10% c'est dangereux parce qu'on y tient nos supermissiles kojak qui est aussi le nom d'un runner et bah là on va commencer on va se diriger vers la fin il reste quasiment plus rien alors pour résumer rapidement si vous voulez en termes de chiffres il vous faut 230 missiles 50 supermissiles 50 powerbomb et 14 energy tank 4 reserve tank et le reste c'est les 5 le grappin le extrait et tout ce que vous pouvez voir dans votre menu de pose c'est à dire deux suits la morbole les bombes la spring ball les boots j'ai déjà dit les boots les 5 beams on va peut-être en oublier quelques uns mais en gros surtout en termes de munitions c'est important de savoir c'est 230 50 50 c'est quoi 230 alors que c'est très régulier pour les autres parce qu'il fallait arrondir pour arriver à 100% tout simplement et pendant longtemps moi je cherchais les 20 manquants pour moi c'était 250 le scope en 100% alors j'ai envie de dire ne sert à rien il me semble que ça non il sert à rien c'est aussi pour ça qu'on le récupère en dernier il y a quasiment plus rien à attraper maintenant oui oui totalement il y a plus rien à faire à part blue green star c'est très très court on a vu une stratégie ce qu'il a essayé de faire en fait c'est si jamais on un morphe au moment où on prend des dégâts c'est un peu comme une histoire d'animation ininterruptible on peut annuler le knockback des spikes et se mettre à couerre très vite ou attention là je vais me taire pour voir si réussit la strat non clairement pas mais en gros on se fait pas éjecter en fait quand on démorphe au moment où on prend un dégât et du coup ça permet on a quand même les frames d'invulnérabilité dans les jeux vidéo vous savez c'est quand on clignote et qu'on est invincible et du coup ça permet d'accélérer plus longtemps là il est un peu déçu de ne pas avoir réussi ce qu'il a tenté parce que mine de rien ça fait gagner un temps bon ce que mais c'est très très dur à mettre en place je vais aussi m'excuser après le chat j'utilise les termes anglais parce que on rappelle il y a deux versions du jeu la version anglaise japonaise et la version pâle qui est franco-germanique je crois et la version pâle est à 50 fps et du coup plus lente que la version anglaise jap qui du coup est la version cette dernière utilisée pour le speedrun donc les termes usuels qu'on utilise sont les termes anglaise de toute façon dans les communautés speedrun souvent c'est l'anglais qui prime ça prend rien mais c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte surtout quand on run et qu'on a l'habitude de commenter un jeu qu'on apprécie c'est qu'on utilise des termes parfois assez barbares ah là vous avez les magnifiques missiles télémarketing un acheté un offert deux pour le prix d'un et bah on est pas trop mal là en termes de compte il manque quoi il manque le missile en bas et le last one non il y a peut-être encore dans les il en reste trois il reste celui de Holm's en Brain il reste ouais celui-ci et puis après mine de rien on sera pas trop mal on va aller à à Tourian alors il va normalement charger un spark dans la salle d'après il va le faire ah on a oublié les climbs super aussi oui oui exact oui oui bien vu bien vu là il a chargé un spark et là en fait si vous voulez le jeu on pourrait dire est freeze et du coup son chain spark est toujours présent il l'a toujours de chargé et il va pouvoir le déclencher et voilà il a bien pris soin de sauter parce que sinon il se serait taper les pilares on pourrait dire on sait Mother Brain ou c'est Mother Brain en français non c'est Mother Brain c'est Mother Brain tu vois cette face pirate c'est une traduction littérale c'est les pirates de l'espace mais Mother Brain je crois que même dans les dans les dans les jeux vraiment traduits en français qui font allusion à Mother Brain c'est Mother Brain ou la chef la chef des pirates de l'espace ça c'est bien sur l'autorite les musiques sont pas ralenties on parle certains jeux les musiques sont ralenties c'est par contre le jeu n'a rien à voir alors honnêtement le jeu est totalement différent la figure est différente la trajectoire des sauts est différente les tricks sont différentes les projectiles n'ont pas la même vitesse pas la même trajectoire pas la même trajectoire il y a des save spots qui existent en le combat de Fenton pour ceux qu'on fait le jeu en France est tout à fait il y a des endroits où tu ne peux pas te faire tu peux carrément jamais te faire toucher dans le combat de Fenton voilà en PAL c'est beaucoup plus simple de Fenton et là c'est la salle on l'appelle le last one parce que c'est le dernier missile qu'on récupérera dans cette rune c'est son prénom ou son nom de famille je dirais que son nom de famille c'est Brain et son prénom on le connait pas c'est comme si tu avais si tu avais des missiles si tu avais des missiles si tu avais des missiles il y aurait 230 missiles euh bon la mère elle est religieuse qui s'appelle mère quelque chose ça se trouve elle était religieuse on lui mourra malgré la run extraordinaire que Shiny nous a proposé il y a eu quelques fails certes on est quand même loin de son PB alors on est dans l'estimé totalement l'estimé qui va être détruit de quelques minutes mais on est quand même au dessus de son PB et la salle où il faut attendre attendre le Golden 4 est-ce que vous pensez que les pirates de l'espace sont en fait un culte et que c'est pour ça qu'elles s'appellent mère cerveau oula les théories les théories complot facile pour ouvrir on veut du leur oui le lord de Metroid il est assez il est encore relativement très absent j'aurais envie de dire dans Super Metroid il y a beaucoup de choses qui sont évoquées il y a quand même c'est le premier jeu qui a une cinématique entière où on t'explique le jeu il y a beaucoup de choses qui sont évoquées beaucoup de choses qu'on comprend en parcourant le jeu mais il faut dire quand même que tout ce qui est vraiment scénario vraiment qu'on va vraiment loin dans l'histoire notamment de Samus c'est tout c'est quand même apparu avec les Prime et c'est aussi apparu avec le magnifique jeu qui a fait des Ration Force mais voilà si vous voulez pour l'instant l'histoire de Super Metroid au début on allait chercher une larve Metroid qui a été récupérée par des scientifiques pour être analysée c'est théoriquement la dernière de son espèce qu'on a sauvée et qu'il nous a considéré comme sa mère qu'on a sauvée et du coup voilà nous considère comme sa mère à savoir que les scientifiques évidemment se sont rendus compte qu'on pouvait faire beaucoup de bien que c'est une arme redoutable et c'est pour la Galaxie est-ce que t'as vu Tourian parce que moi je vois un petit trou là mais je vois pas Tourian c'est pas c'est la manipulation de trajectoire Tourian c'est vrai que c'est vraiment torché par les runners maintenant c'est pas si compliqué que ça oui les métroïdes sont un endroit fixe tu sais où sauter tu sais où tirer tu peux faire les yeux bander des fois et du coup là la larve a été volée ramenée sur Zebes et globalement c'est tout ce qu'il faut savoir parce qu'à partir de là la larve voilà vous l'avez sous les yeux elle a grandi depuis mais c'est la larve du début qui a été enlevée par Illet et ramenée sur Zebes voilà l'histoire de Super Métroïd parce que évidemment pourquoi s'il a oh la vache il était extraordinaire ou alors le magnifique Spring Ball Stick qui a été inventé il n'y a pas très longtemps et qui est fabuleux je croyais que j'ai une idée qui dit c'est bon j'ai rattrapé le coup de la Shine Spark que j'ai balancé dans le vide mais ouais c'est du coup si la larve peut faire le bien elle peut aussi faire le mal et c'est pour ça que les voilà alors qu'on va tenter voilà le Zebes ça a l'air de rien comme ça mais mine de rien ça demande un setup et une exécution surtout avec la Scro Attack le classique Zebettit Skip se fait en faisant un Spin Jump pour rentrer dans la Zebettit sauf que là on n'a pas enlevé la Scro Attack du coup elle nous repousserait du coup on est obligé de faire ce qu'on appelle un Down Back quand on tombe d'un bloc et qu'on appuie sur bas et arrière on avance ne demandez pas pourquoi si vous voulez tenter une Zebettit vraiment de manière classique fait par beaucoup de runners vous enlevez la Scro Attack vous gelez je vois l'Onyon Ring le rond qui arrive en bas vous le gelez vraiment au moment où il apparaît vous spinez vers lui pour vous faire toucher vous respinez et après vous faites un saut droit et ça passe bien je veux dire c'est vraiment le fait vous savez ça amuse à deux animations de saut soit elle saute en étant droit soit elle saute en faisant un peu des vrides des saut périodes des salto du coup il faut vraiment spiner c'est quand on fait des pros alors que le fight de Mother Brain en 100% c'est peut-être habituellement je vous ferais des blagues sur les fast-food mais là le fight est déjà fini vous voyez Mother Brain normalement il n'a pas la varia on précise quand même il n'a pas la varia il l'a enlevé tout à l'heure avant de faire la grande size park dans le gantlet il n'a pas la varia il prend donc 6 énergie tank qu'est-ce qu'il se passe là il se passe qu'il est en train de set up un trip qu'on appelle le stand-up en gros Super Metroid Mother Brain va essayer de t'attaquer jusqu'à ce que tu aies moins de 100 PV ou 100 piles et Mother Brain va te faire des rainbow beams tant que tu es au-dessus de 300 PV et du coup le but c'est d'être au-dessus de suffisamment de PV pour que les rainbow beams soient des rainbow beams gentils c'est-à-dire tu peux te relever après mais de descendre très rapidement après cette prise le rainbow beam pour être en dessous de 100 PV pour que Mother Brain te dise non mais c'est bon je ne vais pas lui renvoyer un deuxième rainbow beam c'est bon elle a suffisamment peu de PV et du coup on se trouve dans une zone assez étrange où Samus peut continuer à bouger mais Mother Brain passe quand même à la face suivante on pourrait dire que le trigger de déclenchement de la cinématique finale est lancé mais nous on n'a pas les propriétés du on est Chloé au sol donc ça nous permet voilà de commencer à taper Mother Brain et un stand-up parfait consiste à faire en sorte qu'on n'a qu'un tir de Diaper Beam à balancer malheureusement vous voyez bien que le Metroid suit la trajectoire de Samus et il faut faire en sorte que Mother Brain ne vise le Metroid parce que sinon en fait on ne gagne pas de temps vu que Mother Brain mettra plus de temps à tuer le Metroid et là il faut arrêter de tirer voilà un tir Diaper Beam voilà tu ne peux pas tuer Mother Brain j'ai un possible la tuer plus vite non impossible directement de Grubge d'avoir un moins un tir et là il a fait un tir ça veut dire qu'il avait descendu tous ses PV et qu'il fallait juste un tir pour la tuer et on précise pendant le stand-up j'ai eu la question dans le chat il restait en l'air parce qu'en fait à des moments précis on peut se refaire agripper par le sol on peut dire il existe des moyens de se relever mais en utilisant l'extrait mais par sécurité on reste en l'air c'est quand même plus safe il a utilisé le missile de votre peau c'est dommage voilà l'escape ouh est-ce qu'il va tenter une des dernières strats je crois oui oui il est magnifique le glue bomber la stratégie alors save ou pas save j'ai pas trop suivi au début de la run il y avait 1000 de marres d'avance j'ai pas vu la suite c'est bon save à 7k d'avance à moins que là il y ait un gros snipe des familles sur la minute qui suive il va sauver les animaux un peu bourrin c'est vrai ça fait un bon temps qu'ils vont pas les tuer save des pokémon une petite spark antagonale la béée spark histoire de gagner un peu de temps on est là pour la bonne cause c'est normal que les gens veulent sauver les animaux les animaux sont en fait font partie de médecins sauf frontière et on les sauve pour qu'ils aillent sauver des gens aider médecins sauf frontière sauver les animaux donner pour sauver les animaux surtout le pire c'est que maintenant il y a plein de trucs il y a teaser les animaux il y a des gens qui les teasent ils ouvrent la porte le truc les développeurs de randomizers infâmes qui ont rendu impossible des fois de tuer les animaux dans les rampes de randomizers et bah voilà c'était super métroïd on peut dire parce que là à moins de se faire troll par quelques jets de vapeur ah bah voilà un petit troll mais ça fait perdre 1h16 et 48 il reste quand même dans le top 10 ou non ? oh bah largement oui et surtout il reste surtout dans les teammates et ça c'est beau le gros clapat à shiny zenni qui nous a sorti quand même une run de folie les grosses strats étaient présentes certes certaines étaient loupées mais en tout cas elles étaient présentes on a pu au moins voir comment on les set up et du coup avec ce 1h16 et 48 il est placé 7ème à égalité avec slaughter donc c'est propre pour du live c'est pas déconnant il y a le stress de la GDQ qui est présent aussi donc félicitations à lui une très belle run et là le petit voilà ça s'est pas vu mais en fait on a vraiment une toute petite animation des animaux qui s'enfuient à la fin c'est juste la seule récompense qu'on a d'avoir sauvé les animaux et d'être cohérent avec l'histoire de fusion parce que normalement si on sauve pas les animaux fusion n'est pas raccord ou alors c'est que c'est les mêmes espèces d'animaux mais pas les mêmes ça fait débat mais fusion est légit voilà le staff role qui défile Gunpei Yokoi chef du projet un des derniers jeux qu'il a fait pas le dernier mais un des derniers qu'il a fait avec Nintendo et grand merci à lui parce que extraordinaire quoi Super Metroid c'est quand même un on est en record parfois en dormant sur place alors je vais répondre à la question on l'a dit au tout début mais bon ça fait pas de mal une piqûre de rappel le pb de shiny zeny donc son personal best son meilleur temps est de 1h14 et 5 secondes donc 2 minutes 33 43 pardon inférieure à ce qu'il nous a proposé aujourd'hui et le world record est à 1h13 42 donc quasiment 3 minutes derrière le temps qu'il nous a proposé aujourd'hui il y a un écart assez faible entre les deux et shiny étant un runner avec des très consistants sur les grosses strats la seule chose qui lui manque peut-être c'est vraiment l'optimisation à 100% sur tout ce qui va être ledge grab etc il l'a dans sa tête et c'est dans l'exécution si vous regardez son pb il y a quand même pas mal de petits fails de ce niveau là et je pense que en tryhardant bien comme il faut il pourrait vraiment décrocher ce world record chose que je ne sais pas s'il va faire parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal tryhard pour vous proposer la run aujourd'hui il a battu son pb plein de fois à chaque fois de 3 secondes 2 secondes pour vous dire son pb à 5 jours et avant ça c'était juste 3 secondes de différence avec son pb actuel donc il y a eu le 1h14 12 1h14 8 là il y a le 1h14 5 il aime bien ce qu'il fait ce qu'il disait l'autre jour en stream c'est ah ce serait que de moi je ferais que du pas en retroid mais il a aussi un boulot une femme et des enfants en même temps il a une vie ce runner alors qu'on va avoir l'animation dearforce la team dearforce qui veut dire serre en japonais et la samus sans armure mais pas avec sa suit bleue qu'on a sa tenue qu'on a l'habitude de voir dans les smash bross le cheer d'hyper beam à l'écran et est-ce que le 100% va être confirmé a-t-il oublié un item ça arrive le fameux 99% dans les communautés on le connait mais non 100% confirmé donc c'est GG à shiny 1h16 40 48 49 comme vous voulez très belle run très belle run et voilà en tout cas en espérant que ce speedrun de Super Metroid catégorie 100% vous a plu c'était un plaisir de commenter avec Didi aujourd'hui merci à toi d'avoir été avec moi merci à toi aussi et de toute façon la suite c'est Vice City avec KZ KZ un runner extraordinairement comment dire c'est un haut de qualité il est charmant j'adore ce mec donc pour ceux qui ne connaissent pas la run de Vice City ça va être combo gagnant vous allez avoir un commentateur de folie en tout cas des commentaires en VO de folie des commentateurs français de folie évidemment et une run avec un style extraordinaire et sur ces paroles je vous dis bonne soirée à tous bon